Le revenu de retour des populations chez eux et à Goma se poursuivent. Certains ont plus de chance et retrouvent leur maison. Des bouts et d'autres par contre vont devoir reconstruire leurs habitations. Françoise Oboe et la Boaki, il nous en parle dans ce journal. Et puis dans le territoire d'Iromou, province des Litoris, la présence de forces de l'ordre rassure. Les populations qui avaient fui commencent à revenir. Voilà tout pour le titre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 19h de la radio-télévision nationale congolaise. La vie reprend petit à petit dans le territoire d'Iromou, province de Litoris. La population, je l'ai dit tantôt, qui avait fui la barbarie de groupes armés commence à régagner la présence de forces de sécurité rassure. Un reportage de l'RTNC Litoris rendu par Joseph Oscar Mbalcaïge. Iromou, chef lieu du territoire qui porte le même nom, reprend paix à paix son cours normal. Les habitants qui avaient déserté ces territoires commencent à régagner leur village. Ses retours interviennent deux semaines après le lancement du message de paix du gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant-général Oboe Akasha Madjouni. Les travaux d'assainissement entre l'armée, la police ainsi que la population sont observés depuis le 19 juin 2021. L'un de ses habitants dit être rassuré de la sécurité restaurée par les forces de défense et des sécurités dans la région, où les relations civiles aux militaires sont au beau fixe. Les commissaires territoriales de la PNC Irou, les commissaires supérieurs Makanga Philippe s'y conscrivent. Le sens de cette initiative lève du gouverneur militaire de la province de Litoris. Dans la police de proximité, c'est ainsi que nous nous avons joint à cette population pour pouvoir exercer cet exercice. Les salongos et redonner aussi l'image à ceux qui ne veulent pas rentrer, qu'il y a la paix. L'autorité a déjà instauré la paix et la population devrait rentrer dans leur milieu d'origine. Et ça, ce n'est qu'un premier pas que nous nous sommes mis à exercer aujourd'hui, afin que demain ou après demain, tous les autres qui traînent encore à Bourgna, à Comanda, ce n'est pas n'importe où, qu'ils puissent revenir aussi pour continuer. C'était ça le seul objectif. Signalons que des mouvements de retour de la population n'est cesse d'être enregistrés sur la RN27 et la RN4, résultat de la mise en place de l'état de siège insitué par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, en Itourie et dans le Nord Kivu. Et dans le Béni voisin, le partenaire de l'Office national de produits agricoles du Congo sont appelés à souscrire aux prestations de l'État une manière d'aider les petits agriculteurs de cette partie du pays en état de siège. Cédric Kenina nous en dit un peu plus. Béni dans le Nord Kivu, une ville résiliente qui résiste aux tempêtes les plus violentes. Cela s'explique par les mentales développées qui s'appuient sur les atouts de cette ville, notamment l'agriculture. Pour garder les capes, l'Office national des produits agricoles du Congo, secteur de Béni, appelle ses partenaires à adhérer à l'État de droit, tel que prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tiseké dit, en payant, selon les propos du directeur chef des services de l'ONAPAC Béni, les prestations dues à l'État pour aider dans la finalité l'agriculteur des Béni. Pour les opérateurs qui font les exportations, la torréfaction, l'entreposage, l'usinage, c'est l'ONAPAC qui doit les agréer pour qu'il se raciste et que toutes les conditions sont bien et bien remplies. L'ONAPAC, pour faciliter, pour améliorer le climat des affaires, a réduit ses frais de prestation à 50%. C'est l'ONAPAC qui propose à l'État congolais les normes nationales et internationales pour le commerce de ces produits. Malgré l'avis du Conseil d'État, il y a certains opérateurs qui l'ont compris, mais certains qui sont membres d'une association traînent encore les pas. Ça s'est craché même si l'État des droits, que le chef d'État est tenté de promener. C'est craché sur notre justice. Nous demandons à nos partenaires de respecter les textes et les lois de la démocratie du Congo. S'ils se sentent lésés, il y a un cas judiciaire compétent à interpréter les textes, au lieu de lire et de crier chaque fois que l'ONAPAC est en train de violer la loi agricole. Une chose est vraie que la production agricole dans la région des Bénis, dans le nord Kivu, est en forte baisse en raison notamment de l'insécurité. Par conséquent, un nombre important d'habitants qui vivaient essentiellement des produits de la terre s'est réfugiés dans les grandes agglomérations, laissant ainsi les terres vides. Rendons-nous cette fois-là dans la province du Congo central, où le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbongani est en itinérance sur sa route à Kassangoulou. Il a remis deux médicaments à l'hôpital général de Kassangoulou. Pour cette première mission d'itinérance, qui intervient près de deux mois après sa prise de fonction, comme ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda va procéder à la distribution de quelques médicaments essentiels dans les différents hôpitaux de Kassangoulou, Mbanzangougou, Matadiboma et Mwanda. Par la même occasion, il va renforcer les activités de lutte contre le coronavirus. A la première étape de Kassangoulou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a eu un bref échange avec les responsables de l'hôpital général et a procédé à la remise symbolique d'un carton de médicaments. Aussi a-t-il informé le personnel médical et le staff dirigeant trouvé sur place des efforts consentis par le gouvernement afin de résoudre positivement de manière générale aux différentes révendications enregistrées dans les secteurs de la santé. De son côté, le médecin-chef de zone a remercié le ministre pour sa visite mais surtout pour le don des médicaments. Un mémorandum contenant les préoccupations de sa zone de santé sera soumis incessamment à l'autorité. Présent sur les lieux, le directeur de la prison de Kassangoulou a interpellé le ministre de la Santé sur la nécessité de doter la prison d'une structure sanitaire qui devrait également administrer les soins de santé et effectuer les tests de Covid-19 sur les différents détenus. Une préoccupation qui a retenu l'attention du ministre de la Santé qui a promis de s'y atteler une fois de retour à Kinshasa. Au front contre la troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo, les centres de recherche pharmaceutique de l'UOSI appellent la population au respect de mesures barrières et gouvernementales de lutte contre cette pandémie en République démocratique du Congo. C'est un récit de Serge Berlermata. La lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo n'est pas un combat individuel. C'est plutôt le combat de toute une société implantée en milieu rural et travaillant dans des conditions difficiles à toute recherche sérieuse et efficiente. Les centres de recherche pharmaceutique de l'UOSI restent pleinement solidaires, engagés et disposés à poursuivre son soutien au gouvernement de la République dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19. Et ce, par les biais de 100 produits curatifs 100% efficaces contre le Covid-19, à savoir les manacovides. Cette solution congolaise a été mise au point en mars 2020. Il a été par la suite lancé sur les marchés des médicaments en accord avec le ministère de la Santé publique. Le centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il met à l'intelligence qu'on l'est, notamment le savoir qu'on l'est. Et nous profiterons aussi pour demander à la population de respecter scrupuleusement les mesures barrières telles qu'elles sont éditées par le chef de l'État. Le centre de recherche pharmaceutique de l'UOSI opère dans la fabrication des produits pharmaceutiques, dont notamment les manadiars et les manalaria. Un nouveau docteur à la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, il s'agit du chef de travaux Adela Tintoumankoubou qui a défendu et soutenu sa thèse sur les relations entre les troubles mentaux communs des parents et problèmes psychosociaux préoccupants des enfants à Kinshasa. Grâce à Mausson, 20 à 30% de la population en général. C'est un motif de consultation pour 40% des patients qui fréquentent les centres de soins de santé primaires. Cette observation a servi d'une étude doctorale défendue et soutenue par le chef des travaux Adela Tintoumankoubou. Il a fait savoir que plusieurs conditions favorisent leur apparition et toutes ces conditions créent la précarité chez l'individu, quel qu'en soit l'origine. Et ces troubles sont fréquemment associés à la pauvreté, à la marginalisation, dont celle des enfants ou à l'inégalité sociale. Après débat et délibération à huis clos par le jury, le chef des travaux Adela a été proclamé agrégé à l'enseignement supérieur, avec la qualité des professeurs, docteurs, à la faculté de médecine, comme spécialité la neuropsychiatrie. On essaie de résoudre le problème des enfants, mais sans s'occuper de ceux qui sont censés avoir la responsabilité de l'éducation de ces enfants. La santé mentale des parents est très, très importante pour assurer un équilibre. Nous avons dit qu'il faut une prise en charge systémique, c'est-à-dire qu'il faut aider les parents. Parce que souvent, ces enfants se retrouvent en difficulté à la suite d'une confrontation régulière dans les milieux familiales. Donc il faut apprendre aux parents comment ils peuvent parler aux enfants, même difficiles, pour apprendre à les garder dans les maisons et des visées d'en faire des coulouins. Il a appelé les autres chercheurs à emboîter le pas à la recherche, à trouver des solutions aux problèmes de la société grâce à leurs recherches. L'octroi de crédit aux entreprises pour garantir un taux d'intérêt attendu exige une gouvernance bancaire adéquate en assurant un contrôle tout au long de l'exécution du crédit. C'est la quintessence de cette autre thèse doctorale défendue cette fois-là par Faustin et Kayembe. Impact de la gouvernance bancaire sur les risques des crédits accordés aux entreprises avec des applications empiriques sur les banques commerciales congolaises. De 2010 à 2017, cette étude doctorale a été réalisée par le chef de travaux Faustin et Kayembe de l'Université protestante du Congo IPC. Devant les jurys composés des éminents professeurs d'université dirigés par le professeur Makenguela, président du jury, en présence. Directeur de l'UPC, le professeur Ngo Ibolia, le récipientaire, le chef des travaux Faustin et Kayembe, a démontré que cette étude réalisée sur 18 banques implantées en RDC a abouti à des résultats concluants tels que veiller sur la gouvernance suivant les contrats des contrôles avant, pendant et après les crédits. Ne jamais négliger les risques en tenant compte de l'inflation présente et future, y compris la rémunération du banquier pour produire un taux d'intérêt attendu. L'exposé ayant des données techniques faisant partie des préoccupations soulevées par les membres du jury, les récipiendaires étaient obligés d'expliquer, créant à la main, les variables retenues par rapport à la taille du conseil d'administration ainsi que la garantie face au risque. Voici la décision du jury après délibération à huis clos. Le grade du docteur en administration des affaires et la gestion avec la mention grande distinction. Cette étude doctorale est un d'une première du genre apporte une contribution, souligne le docteur. Fausté Cayembe, devenu spécialiste en administration et sciences économiques. Notre rapport par rapport à la littérature des banquiers pour retrouver de la matière pour pouvoir décider en matière de crédit. Même le futur chercheur, nous avons donné des pistes et orienté comment ils peuvent aussi pouvoir développer les mêmes sujets que nous avons pu exposer aujourd'hui en termes de thèse. L'église en République démocratique du Congo face aux enjeux de l'environnement pour la protection du bassin du Congo, le principal sujet des discussions entre les archévêques, évêques et administrateurs apostoliques lors d'une session sur l'environnement. Les détails, je travaille aussi avec Serge Merlin Matta. La protection de l'environnement est essentielle. La tenue de cette rencontre réactualise ainsi la nécessité pour l'église catholique de s'engager en faveur de la protection de la nature. Il a été question lors de cette session de renforcer les capacités des évêques membres de la Sainte-Cour si il est question relative à la gestion des ressources naturelles à l'environnement ainsi qu'au changement climatique. Grâce à cette activité, les évêques de la Sainte-Cour ont eu l'occasion des définis, des gommelins, des laits pastorales, des diocézaines et des questions environnementales ainsi que des ressources naturelles. Le thème choisi interpelle au plus haut point notre essence de communion et de responsabilité. S'engager en tant qu'évêque à la protection et à la sauvegarde de notre maison commune est une marque de notre communion envers le Saint-Père et entre nous. Présente en signe d'encouragement et de soutien la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable F. Bazaïba a rappelé l'étude nécessitée de préserver la faune et la flore de la RDC. Le gouvernement de la République à partir d'aujourd'hui est engagé résolument en sorte que le peuple congolais bénéficie de ses ressources mais aussi que le peuple congolais protège l'humanité. C'est grâce à l'environnement que la République démocratique du Congo sera en mesure de diversifier son économie en faveur de son peuple. A l'issue de cette conférence, le secrétariat général La Senco a rendu public les messages des évêques sur la situation sociopassorale en RDC. A la tête de l'Office national de produits agricoles du Congo, Guy Bompaté, directeur général de cet office, a reçu et a un prix d'excellence pour le travail abattu une récompense de l'association de journalistes dynamiques pour la paix et l'association des journalistes analystes du Congo. Cédric Kenina. Des efforts entrepris pour la relance de l'Office national de produits agricoles du Congo. Une année après sa réhabilitation à la direction générale de l'ONAPAC, Guy Bompaté s'est vu décerner un diplôme d'excellence et de mérite de l'association des journalistes dénommée dynamique pour la paix et le développement en collaboration avec l'association des journalistes analystes du Congo Ajakou en signe. Pris justifié par sa politique managériale, le maintien de la paix sociale au sein de cette entreprise mais aussi pour son dynamisme dans le développement. Je ne veux rien à dire si cet émérite est le produit de vos enquêtes nous vous disons merci et nous croyons que nous ferons encore mieux par rapport à ce que nous avions fait avant et on aura toujours besoin de vous comme la presse. merci de vos réventions pour cet axe Malgré les difficultés rencontrées pour la petite histoire l'ONAPAC à l'époque office national du café ONC a permis pendant la deuxième république à participer d'une manière considérable au développement de la ville On va se rendre dans la province du Lualaba pour parler de cette activité de la vulgarisation de la nouvelle réforme foncière Suivez Louisie chef lieu de la province du Lualaba le document de la politique foncière nationale a été présenté ce vendredi 18 juin 2021 à toutes les couches de cette province c'était à l'issue d'un atelier de consultation de parties prenantes organisées dans la salle immaculata par des experts du ministère national des affaires foncières à mission dans cette ville du Cobarde Madame Angélique Mbelou et Monsieur Floribère tous experts ont tous démontré les dimensions de cette réforme foncière dans la résolution des conflits fonciers que ce soit au niveau juridique social environnemental institutionnel et économique la représentante du CONAREF s'est dite satisfaite de ses travaux surtout que le Lualaba régorge plusieurs conflits fonciers avec la présence des entreprises minières Adelé comme celui-ci a l'avantage de mettre sur la table déjà les conflits et les problèmes que l'on rencontre de mettre en présence tous les différents acteurs afin de pouvoir trouver le point commun ce qui nous relie et ainsi minimiser ce qui nous différencie c'est un premier pas vers la résolution des conflits fonciers mais je suis sûre que dans un avenir très proche avec la cohérence des secteurs la cohérence des politiques et l'aménagement de territoires qui va aussi entrer dans la danse nous pourrons trouver très rapidement une solution à ces conflits fonciers qui entravent un peu le développement de la province elle a été louable nous avons été bien reçus en province la communauté locale a accepté adopté le document c'est une grande choix pour la commission nationale de la réforme foncière ces travaux qui ont été clôturés par les conseillers du ministre national des affaires foncières ont été pour lui une opportunité de présenter la vision du ministre national en ce qui concerne la réforme foncière celle-ci se résume à la rémunération cadastre congolais la sécurisation des titres la dématérialisation des opérations foncières pour ne citer que ce point et la liste n'est pas exhaustive rappelons que ce document a été remis à la vice-gouverneur et gouverneur intérimaire quelques heures avant les débuts de l'atelier lors d'une audience qu'elle a accordée à cette délégation dans son cabinet de travail et le ménage des agents de l'ordre notamment le policier de la ville de Lubumbashi dont le Haut Katanga ont bénéficié de quelques produits de consommation un don de l'association Assofachi c'est là pour soutenir les efforts de sécurité dans cette partie du pays le 58e anniversaire de Félix Antoine Tisekeli Chilombo président de l'exercice de l'Union africaine et chef de l'Etat a vécu ce mardi 15 juin 2021 au camp préfabriqué dans la commune de Kampemba à Lubumbashi sous le signe de partage des kits de vivres au profit de 200 ménages dont 172 veuves et 28 blessés victimes des opérations de patrouille et interventions de sécurité dans son speech prononcé pour la circonstance madame Joyce Tunda Casadi coordonnatrice et promotrice du projet d'appui en vif 2000 ménages a souligné la pertinence de la mission de la police et ses conséquences avant de justifier le choix porté de la police la coordination de l'alliance de soutien à Félix Antoine à Sofati en sigle a ciblé dans sa deuxième phase d'exécution de son projet d'appui en vivres 2000 ménages le verbe des policiers et blessés victimes de patrouille j'ai saisi cette opportunité pour soutenir moralement des policiers blessés victimes de patrouille intervention et opération de maintien de sécurité aussitôt après la remise symbolique des vivres madame Joyce Tunda Casadi a non seulement honoré trois bébés nés le 13 juin 2021 mais elle a également payé la facture de dix autres bébés à la maternité et prise en charge les soins de trois policiers blessés internés en soins intensifs au centre de référence du camp préfabriqué tout est bien qui finit merveilleusement bien dit-on le colonel Arthur Mamba représentant personnel du commissaire provincial de la police a loué le geste et plaidé pour la poursuite de la série en ces termes Place à cet atelier des mises en place du comité technique de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour la ville de Kinshasa les détails ici avec Christine Lenzot L'état congolais dispose depuis 2015 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 véritable ADN du système éducatif congolais cette stratégie est rédigée par tous les quatre ministères ayant en commet l'éducation dans leurs prérogatives pour la mise en oeuvre de cette stratégie à travers les plans d'action opérationnels au niveau local voilà qui a motivé la tenue de cet atelier organisé dans le souci de dégager l'impérieuse nécessité de mettre en place une instance de coordination au niveau provincial nous sommes dans un processus de mise en oeuvre et l'évaluation qui a été faite l'année dernière lors de la revue en 2019 a montré qu'au niveau provincial on n'était pas encore bien outillé dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie sectorielle et pour cela il y avait des cadres de concertation qui devaient être mis en place et le comité technique provincial fait partie de ces cadres donc des outils des structures qui à la base doivent dans une approche participative permettre à l'ensemble des acteurs au niveau provincial de s'impliquer dans la mise en oeuvre de la stratégie que chaque province puisse faire la planification de la mise en oeuvre de la stratégie Autant que ces assises de deux jours ont été organisés par le ministère provincial de l'éducation avec l'appui financier de l'UNESCO et l'accompagnement technique d'espace Par ailleurs la société Proton située sur la première rue limitée a été rétablie dans ce droit ce après un jugement du tribunal de paix Suivez L'exécution de ce jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal des grandes instances Kinshasa-Mathété sur samedi 19 juin 2021 vient couper court aux multiples terres diversations constatées dans cette affaire détentrice du certificat d'enregistrement depuis 1971 est valable jusqu'au 13 mars 2025 cette parcelle de la première rue limitée la société Proton est entrée ce jour dans ses droits cette parcelle c'est la parcelle de la société acquise il y a plus de 50 ans et dans cette concession il y avait une usine d'aluminium du Kivo auparavant qui est devenue Proton aujourd'hui en arrêt d'activité c'est pendant ces temps que les gens ont pris la parcelle ils l'ont usurpée pratiquement mais nous sommes allés en justice et nous avons obtenu une décision irréfocable de la justice en notre faveur qu'on est venu exécuter aujourd'hui par le huissier de justice assisté par la police nous sommes d'abord à ce niveau nous sommes vraiment reconnaissants à notre justice bien qu'il y a des résistances nous avons confiance nous croyons que la justice fera son travail l'exécution met terme aux manoeuvres dilatoires d'un certain Kashi Lemba Kawaya Junior censé par illusion être propriétaire de cette concession de guérpi et réinstallé en 2017 la société Proton avait constaté des descriptions méchantes de ces constructions et le pia systématique de ce meuble immeuble et machine évalué à 1 million de dollars en dépit de la résistance des militaires envoyés sur les lieux avec l'aide de la police le cd justice a reçu à déguerpir quelques occupants de la concession la transformation de produits agricoles de la république démocratique du congo leur est à la validation des données provisoires après une étude faite par l'office de petites et moyennes entreprises Shemen Dondo le potentiel agricole de la république démocratique du congo est unanimement reconnu comme étant considérable le pays disposerait d'une superficie cultivable estimée à quelques 80 millions d'hectares dont moins de 10 millions d'hectares seraient exploités et cette disponibilité foncière ainsi que les nombreuses ressources en eau dont disposent les pays avec le bassin hydrographique du fleuve congo permettent d'entretenir l'espoir d'une meilleure autosuffisance alimentaire réclamée avec insistance par les Congolais L'OPEC en tant qu'agence du gouvernement qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat national avait commandé ses études sur l'ensemble du pays pour essayer d'essayer et d'identifier les potentialités de développement des incubateurs mais dans les filières qui sont porteuses de croissance et ici particulièrement dans l'agroalimentaire l'objectif en fait c'est à travers ces incubateurs de pouvoir accompagner l'entrepreneuriat congolais de manière à ce que nous puissions transformer toute la production de notre pays Le rapport provisoire de collecte de données dans les 15 provinces sélectionnées propose ainsi un aperçu représentatif des filières vitales pour la population congolaise avec une perspective d'implanter les incubateurs de PME pour faire de l'agriculture secteur déterminant de création massive d'emplois en RDC Il faut un plan B pour garantir la poursuite des compétitions internationales en République démocratique du Congo Le stade de Martyr étant frappé d'interdiction par la CAF Le gouvernement envisage accélérer le travail des constructions du stade Lumumba pour abriter les séances sportives futures le ministre Le ministre de sport Serge Kondé On a discuté longuement avec le gouverneur du Congo central On retrouve Cédric Kenina Imaginez les léopards football sur les gasons verts du stade Lumumba des Matadi dans le Congo central Et oui un rêve qui paix à peu rattrape la réalité Le stade des Martyr étant sous le coup de la CAF Le gouvernement envisage un plan B pour la poursuite des compétitions internationales Et le stade Lumumba des Matadi encore en chantier serait la meilleure piste Le ministre de sport Serge Kondé Chimbo l'a fait savoir au gouverneur du Congo central Atou Matouboana qui s'est fait accompagner de son ministre provincial de sport Le ministre national a pensé qu'il faut avoir plusieurs plans par rapport aux travaux qui vont s'exécuter ici au stade de Martyr Et que parmi les stades qui rentrent dans le plan B il y a le stade Lumumba qui est retenu Et le ministre a voulu savoir à quel niveau nous sommes au niveau des travaux nous sommes aujourd'hui Sans tarder il faut donc relancer les travaux pour être au rendez-vous Il y a une commission des experts qui va descendre au Congo central qui va travailler avec notre ministère provincial de sport Je me suis fait accompagner des ministres de sport pour voir comment est-ce nous allons harmoniser les choses Dans l'entretemps le stade des martyrs sera fermé au public pour des travaux intenses en vue de répondre aux standards en la matière On va se quitter avec ses communiqués nécrologiques Le cabinet du président de la république a la profonde douleur d'annoncer à la communauté nationale et internationale la disparition de l'un de ses membres en la personne de Lolo Onoya Chouiaka coordonnateur de la cellule du climat des affaires au cabinet décédé le mercredi 16 juin 2021 Le cabinet du président de la république saisit cette occasion pour présenter ses condoléances le plus attristé à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état ainsi qu'à la famille biologique des ministres disparus les programmes des obsèques du défunt coordonnateur Lolo Onoya Chouiaka vous sera communiqué ultérieurement Feta Kinshasa le 17 juin 2021 Guylain Niembo Bouizia Voilà ce qui met fin à ce journal un journal qui a connu les concours de Yolande Vauca Bijou Kataris Junior Luié coordonné par Jacques K. Boaba Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la radio télévision nationale congolaise Sandra Nyangui sera avec vous tout à l'heure à 20h pour un nouveau journal Merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada